J'ai fait les Beaux-Arts de Paris, je suis rentrée en faisant beaucoup de dessins, de la gravure, des choses avec du papier à plat. Et puis j'en suis ressortie en faisant beaucoup de volume, beaucoup de céramique, de la sculpture. Et puis je garde toujours le dessin, le carnet, la gravure aussi comme une pratique de fond, une pratique qui est très importante pour moi. Et j'ai toujours aimé beaucoup voyager, délocaliser, bosser en itinérance. C'est vrai que c'était assez naturel en sortant des Beaux-Arts de vouloir... Je n'avais pas envie d'avoir un atelier fixe d'emblée, d'être installée, j'avais plus envie de faire des résidences. Ça me mène à découvrir parfois d'autres techniques, d'autres personnes, d'autres lieux, c'est super stimulant. Du coup, la résidence sur Tara, c'était un peu la résidence de rêve, la résidence idéale qui arrivait à combiner tout ça. Enfin, je crois que Tara est un projet assez unique, assez atypique et c'est une chance extraordinaire de pouvoir vivre une petite parcelle de cette vie. La résidence, ça me permet de faire un projet qui est en deux parties. La première, ça va être de la prise de notes quotidienne. J'ai un carnet, une aquarelle, des roterings. Prise de notes quotidienne de ce que je vois, des gens que je rencontre, beaucoup d'anecdotes qui ensuite me serviront à réaliser vraiment le projet pour lequel j'ai été sélectionnée, qui s'appelle Cosmographie Coralaine et qui est un projet de cartographie sous-marine. Ce projet de cartes sera une synthèse pour tous les carnets de voyage réalisés à bord. Donc là, par exemple, je parle de l'exercice du dimanche pour l'entraînement en cas de feu. Une autre fois, je vais parler d'un poisson fantastique vu sous l'eau. Les parcours atypiques des gens que je rencontre, ça c'est assez surprenant. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec le carnet de voyage, c'est que je peux me faufiler, j'ai pas besoin de beaucoup d'espace, je fais de la prise de notes, j'écoute, je regarde. Et tout ça, ça me servira ensuite pour développer un projet plus grand, plus construit une fois de retour atelier. Mais pour l'instant, la résidence, pour moi, ça consiste vraiment à regarder, écouter, participer et essayer de capter quelque chose de l'essence de Tara. C'est vrai que, du coup, Tara, c'est pas une résidence lambda, clairement, dans un sens très positif pour moi. J'ai jamais navigué avant, donc j'imaginais bien qu'il y avait des contraintes d'espace et de mouvement, tout ça. Et finalement, je crois que c'est plus facile que ce à quoi je m'attendais. C'est super agréable, c'est super stimulant, il y a tellement de choses différentes à voir et je sens déjà que le temps est trop court, alors que je reste un mois. J'aimerais bien rester plus.